Plombier de profession, Johan Portal s'est mis en tête de redonner au village de Varère la notoriété viticole qu'il avait autrefois. Il y avait plus de 5 hectares de vignes, donc c'était un endroit propice à la vigne. Il y a eu le phylloxéra, la maladie, qui a détruit tout ça. Et c'est vrai que derrière, les gens n'ont pas replanté, ils ont plutôt arraché. Pour Johan, tout a commencé en 2016 quand un de ses voisins lui a annoncé ne plus être en mesure de s'occuper de ses vignes, qu'il envisageait donc d'arracher. J'ai trouvé ça dommage, donc je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, je vais trouver une solution, je vais te trouver quelqu'un. Et j'ai dit, si personne, je trouve personne, je le ferai. C'est parti comme ça, je ne pensais pas que la vigne allait m'attirer comme ça, mais je me suis mis à lire beaucoup sur la vigne, à me documenter, à apprendre. Et j'ai passé des stages aussi pour avoir des agréments, pour traiter tout ça. Et après, je me suis mis à la vigne, à faire du vin. Depuis, le jaune lotois passe tous ses temps libres à cultiver sa passion pour la vigne. S'il n'exploite pour l'instant que deux hectares loués à leur propriétaire, il ne compte pas en rester là. Là, je débute juste. On va dire que c'est un amusement, je m'amuse avec ce que j'ai. Mais j'ai l'intention d'en planter quand même presque trois hectares et demi, quatre hectares, sur le coin de Sayac. Donc du coup, après, je le verrai différemment. Cette année, Johan Portal a vendangé son troisième millésime. La production reste encore trop faible pour une commercialisation, mais il espère pouvoir mettre en vente ses premières bouteilles d'IGP Côte-du-Lotte, issues de cépages Artaban et Vidocq, deux variétés particulièrement résistantes aux maladies, d'ici cinq à six ans.